On est calme, on est zen, on est relax, car il n'y a que des bonnes nouvelles dans le journal des bonnes nouvelles. Environnement, environnement avec une jeune femme du nom de Cathy Williamson qui a créé en 2019, The End Captivity Program grâce au British Charity Sea Life Trust qui n'est autre qu'un organisme communautaire basé sur la protection de la faune et la flore marine. Alors en fait, The End Captivity Program c'est bien entendu une sorte de sanctuaire qui a été créé par cette jeune femme pour pouvoir accueillir des animaux qui étaient anciennement en captivité dans des parcs aquatiques et leur donner une deuxième vie puisqu'ils ne peuvent plus retourner à l'état sauvage. Donc ça a été créé en Islande dans une baie qui s'appelle Ketsvik Bay. Ketsvik Bay, pour te donner une idée, il a quand même une taille de 32 000 m², donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme, c'est gigantesque. Donc ça reste une baie, donc ce n'est pas artificiel et c'est fermé évidemment pour pas que des animaux puissent s'en aller, mais qu'ils soient quand même libres puisque comme je te dis, ils ne pourraient plus vivre à l'état sauvage. Les deux premiers occupants vont être deux sons, deux belugas qui sont arrivés le 8 août, qui ont 11 ans, qui sont quand même assez vieux. Little Grey et Little White, c'est leur nom. Ils ont voyagé de l'autre bout du monde puisqu'ils arrivaient de Chine, donc ça c'est quand même 30 heures de voyage pour ces animaux-là, que ce soit par air, par mer ou par terre. 11 ans de captivité au centre aquatique de Shang-Fen Ocean World à Shanghai. Donc ce qui est très intéressant en fait dans ce projet-là, c'est réellement de donner une deuxième vie à ces animaux qui sont à la retraite, d'essayer de militer contre les parcs aquatiques parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, en fait, les animaux sont loin d'être heureux dans les parcs aquatiques. Beaucoup d'animaux comme les épaulards ou même les dauphins souffriraient de dépression, carrément, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas humain la manière dont on les traite. Alors tu vas dire, oui, c'est sûr, c'est des animaux, mais quelque part, ce serait bien d'avoir un petit peu de l'empathie, je pense. Ça renvoie un petit peu, alors Cathy Williamson, pour finir avec ça, bien sûr, c'est ses deux premiers occupants, mais elle a l'intention d'en attendre d'autres. Elle aimerait ça, qu'il y ait d'autres de ces animaux qui puissent venir dans ce sanctuaire-là afin de bénéficier d'une deuxième vie quelque part. Ils ont montré, d'ailleurs, ils ont fait un mini-documentaire, les deux bélugas sont hyper heureux, ils revivent dedans, ils font des choses qu'ils n'avaient jamais fait puisqu'ils sont nés en captivité, ces bélugas. Alors voilà, ça renvoie plein de choses comme ici, par exemple, à Montréal, je finirai rapidement là-dessus, mais ici, on avait le tourisme au Vieux-Port de Montréal, si tu es venu déjà ici, tu sais de quoi je parle, c'est-à-dire les calèches avec les chevaux. Il y a ces dernières années, donc il y a peut-être, ça fait peut-être 20 ans que ça dure, il y avait une polémique à dire si des animaux étaient bien ou maltraités et ils ont été interdits l'année dernière parce que finalement, on s'est rendu compte qu'ils étaient plus que maltraités. Il y a des animaux qui sont morts en pleine ville, qui se sont effondrés dû à des coups de chaleur, des charges trop lourdes à porter, les calèches étaient trop lourdes pour les chevaux. Donc, on voit qu'il y a toujours quelque chose comme ça qui se passe. Ici, c'est la même chose aussi pour les, c'est encore en polémique à l'heure actuelle, les chiens de traîneau. Alors, il y a des Français d'ailleurs, j'avais lu un article ici qui s'était établi et qui avait décidé de faire des chiens de traîneau et quand ils ont vu comment les chiens de traîneau finalement étaient pas heureux, ils ont décidé de transformer leur endroit en une espèce de protection pour ces chiens-là qui récupèrent et faire un tourisme différent avec un enclos gigantesque où les chiens peuvent vivre en meute et tu peux, toi en tant que touriste, aller les voir et tu as aussi en même temps une sorte de gîte, un petit restaurant à côté local. Donc, voilà, c'est un couple de Français qui a fait tout ça et je trouve ça vraiment bien. Donc, la protection des animaux, la protection de l'environnement, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Je pense que c'est important, c'est important le respect quand même, c'est important, même envers les animaux. Technologie. Technologie aujourd'hui avec des chercheurs du RMIT University à Melbourne en Australie qui ont inventé en fait un spray capable de réguler la température sur les surfaces vitrées. Donc, c'est réellement un spray que tu vas mettre comme ça sur toutes les surfaces vitrées et on parle bien entendu, je pense que tu l'auras compris, des gros buildings que ce soit en Amérique du Nord ou en Australie d'ailleurs qui font partie des centres-villes. Mais ça peut être aussi en Europe, il y a aussi des gros buildings en Europe dans certaines villes d'Europe. Donc, un spray que tu mets sur toutes les surfaces vitrées et qui va pouvoir réguler l'énergie, faire en sorte que du coup, l'hiver qui fait moins froid à l'intérieur. Donc ça, c'est imperméable au froid, c'est imperméable au chaud. L'été, il fait moins chaud à l'intérieur. Ça fait des économies d'énergie hallucinantes, des économies tout court aussi financièrement parce que tu utilises beaucoup moins la climatisation, tu utilises beaucoup moins le chauffage et c'est quelque chose qui est à la fois profitable et pour l'environnement et d'un point de vue économique. Le revenu net de cette technologie serait en fait estimé à 39,4 milliards de dollars si c'est utilisé dans la… et ça va être utilisé en fait dans la plupart des buildings avec lesquels ils ont pu avoir des contrats et il y en a vraiment beaucoup. Donc, c'est une somme d'argent qu'ils vont atteindre d'ici 2024. C'est quand même une très bonne nouvelle. Moi, je suis toujours un petit peu pour l'environnement. L'environnement, c'est là où on vit. Donc, c'est un petit peu normal qu'on le protège parce qu'en protégeant l'environnement, on se protège nous-mêmes. Divertissement. Alors, divertissement cette semaine avec un projet que je trouve réellement, réellement cool. Une jeune femme du nom de Jennifer Angel qui est en fait gestionnaire des relations communautaires à la maison de retraite Spirited Wood Assisted Living à Washington a décidé de créer un calendrier reprenant les classiques du cinéma américain et évidemment mettant en scène des résidents de la maison de retraite. C'est une très belle initiative parce que c'est d'abord un projet commun au niveau de la maison de retraite. C'est un projet qui est motivant pour les résidents. Donc, tout le monde a le même objectif. C'est un calendrier qui est très drôle aussi à regarder. C'est un peu comme on dit ici du role play. On se met dans la peau du personnage en tant que tel. Donc, c'est une très belle initiative, je trouve. Comme je le dis tout le temps, il faut penser à nos aînés. Nos aînés étaient là avant nous. C'est eux qui ont créé la société d'avant nous et c'est nous qui créerons la société pour nos enfants. Donc, finalement, les gens qui arrivent en arrière de nous, ils héritent de ce qu'on leur donne. Donc, c'est bien de leur donner quelque chose quand même. C'est pour ça que je parlais de l'environnement, mais c'est peut-être bien de ne pas leur léguer quelque chose de dégueulasse. Donc, on fait toujours attention à ces gens-là qui ont travaillé finalement pour nous et qui ont des histoires souvent. Moi, je les écoute souvent. Ils ont des histoires fabuleuses par rapport à la société telle qu'elle était et comment elle a évolué et la manière dont ils ont pu se battre pour acquérir notamment des droits et libertés auxquels nous, on a droit à l'heure actuelle. Et pour nous, c'est juste normal. Mais eux, ils se sont battus pour ça. Donc, c'est bien de les respecter. C'est mon idée. Je donne beaucoup mon idée cette semaine. Calendrier vraiment cool. Calendrier dont tous les revenus sont allés à une association pour la lutte contre Alzheimer. En 2019, ce calendrier-là a reporté 14 000 dollars. Donc, c'est 14 000 dollars de plus pour la lutte contre cette maladie qui est juste horrible comme maladie. Il faut dire ce qui est. Et cette année, ils ont remis ça. Donc, on va voir combien ils vont pouvoir gagner d'argent par rapport à ce calendrier-là. Mais je trouve que c'est une très belle initiative et un très beau projet. Je le soutiens. Canada News. Canada News avec cette semaine l'île de Walpole. Ça, c'est au sud-ouest de l'Ontario. Une population de 1 878 habitants. Et c'est aussi une réserve, donc une réserve autochtone, première nation. C'est très important ici. Moi, j'ai toujours dit les autochtones, c'est très, très important. La terre, c'était à eux avant que nous, on débarque. Et je trouve que c'est très important de toute façon de les respecter. Donc, je suis encore content de pouvoir traiter un sujet qui me tient à cœur. Donc, c'est en fait une réserve qui rassemble différents premières nations. Donc, ils se sont appelés en fait la première nation de l'île de Walpole parce que dedans, tu vas retrouver des Anishinabés, des Ojibwe, des Potawatomi et des Odawas qui sont donc des premières nations différentes, mais qui se sont réunis ensemble dans cette réserve-là sur l'île de Walpole. Alors, sous la loi de l'Indian Act, qui est une loi qui existe ici au Canada, lors des élections pour le nouveau chef de tribu, puisque là-bas, c'est comme ça que ça fonctionne dans les réserves. Il ne faut pas que tu oublies que dans une réserve autochtone, ils ont leurs propres lois, ils ont leur propre police, ils ont leur propre manière de faire, ce qui est complètement bien parce qu'ils peuvent se gérer eux-mêmes, même s'il y a quand même des lois canadiennes qu'ils doivent respecter. Mais ils ont leur propre gestion de leur propre territoire, ce qui est une très, très bonne chose. Donc, voilà, nouveau chef de tribu qui est élu, mais voilà, dans cette loi-là, ça dit que n'importe qui peut être nominé, et même si cette personne-là ne fait pas partie de la communauté, et même si cette personne-là n'est pas au courant de sa nomination. Donc, cette année, c'est pour ça que je parle de l'île de Walpole, cette année, 12 personnes ont été sélectionnées pour devenir chef de tribu, dont Ryan Reynolds et Paul McCartney. Le problème étant que Ryan Reynolds et Paul McCartney ne sont absolument pas au courant de leur nomination, ce qui pourrait être un problème, parce que si jamais ils sont élus, comment on va faire ? Donc, le représentant de la communauté qui est James Jenkins a beaucoup fait d'efforts, je te dirais, pour essayer vis-à-vis, notamment les médias, les journaux, etc., de rentrer en contact avec Ryan Reynolds, dont je vais parler d'ailleurs la semaine dernière, et Paul McCartney, on parle souvent de Ryan Reynolds, pour essayer de les tenir au courant de leur candidature, et éventuellement qu'ils puissent les annuler, car ils ont le droit d'annuler leur candidature, il n'y a pas de souci avec ça. Mais en même temps, il essaye aussi de lutter contre cette loi, et d'essayer d'en parler à sa communauté, en disant que cette loi est un petit peu ridicule, parce qu'on se retrouve souvent dans ce genre de situation qui pourrait être évitée. Donc, de dire simplement que quand quelqu'un est nominé, peut-être pas de changer la loi en tant que telle, mais que quand quelqu'un est nominé et qu'il ne dit pas, comment dire, qu'il est présent pour sa candidature, ben d'a priori, à ce moment-là, on pourrait juste l'annuler, parce que ça pourrait éviter de faire beaucoup d'efforts. C'est bien entendu une histoire qui est un petit peu trolle, on s'entend qu'il y a des gens dans la communauté qui pour rire ont dû dire on va mettre ces noms-là, et ça va être très drôle. Je ne pense pas que ces gens-là auraient été élus de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 12 personnes qui sont nominées, donc dans les 12 personnes, il doit y avoir certainement des personnes qui sont beaucoup plus sérieuses par rapport au rôle de chef dans la tribu, dans la réserve, mais quand même, c'était à noter que c'est assez drôle, et malheureusement, James Jenkins, c'est son rôle de rentrer en contact avec tous les gens qui ont posé leur candidature, donc lui, c'est sûr que c'est peut-être un petit peu plus compliqué sa vie en ce moment. Science, science, avec une nouvelle, je ne suis pas certain que ce soit une bonne nouvelle, mais on va en parler quand même, c'est mitigé entre les deux. C'est la création du premier ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, qui verra le jour, en fait, dans le sud de la France en 2025, donc il vient d'être créé, mais il n'est pas en fonction encore, à Saint-Paul-l'Est-Durand, c'est un village, j'imagine, dans le sud de la France. Une cérémonie a été tenue par Emmanuel Macron le 27 juillet pour l'assemblage final de ce réacteur à fusion nucléaire gigantesque. Alors, c'est un réacteur qui a été d'ailleurs créé grâce à l'investissement massif d'un très grand nombre de pays à l'international, soit 35 nations, dont notamment la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée, la Russie ou les États-Unis, mais aussi 28 États européens, avec la Suisse aussi, qui ne fait pas partie de l'Europe. C'est la reconstitution, rien que ça, du cœur du soleil. C'est une sorte de cœur de soleil, mais géant, encore plus grand que notre soleil. C'est ça qui fait peur, je ne sais pas. Capable de produire quatre fois plus d'énergie qu'une centrale nucléaire, pardon, je n'arrive plus à parler, et qui donnerait éventuellement, c'est ça qui disent, pas qui donnerait, mais qui donnerait dans le futur, c'est ça qui disent, de l'énergie propre, renouvelable et surtout très économique. Donc, c'est pour ça la création de ce super réacteur. Super réacteur à un coût de 20 milliards d'euros, mais bon, encore une fois, il y a pas mal de nations qui sont mises ensemble pour faire ça. Donc, c'est pour le créer. C'est un réacteur qui est fait de 1 million de composants, c'est quand même pas mal, qui pèse 23 000 tonnes, qui doit constamment être maintenu à une température de moins 269 degrés Celsius, ce qui est très fraude. Et en fait, ils arrivent à atteindre cette température-là grâce au plus gros système cryogénique au monde, qui est constamment en train de le maintenir le plus froid possible. Son cœur, qui est fait de plasma, pourra s'élever lui à une température, c'est pour ça qu'on essaye de le garder le plus froid possible, à une température de 1 500 000 degrés Celsius. Ça, c'est dix fois plus chaud que le soleil. Donc, on voit qu'ils créent carrément un mini soleil qu'ils essayent d'emprisonner de manière artificielle, qu'ils essayent d'emprisonner pour aller extirper l'énergie afin de l'utiliser. Bon, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Oui, a priori, pour l'environnement, énergie plus propre, plus économique, certainement plus économique. Le gouvernement n'investirait pas un tel montant d'argent. Les gouvernements n'investiraient pas de tel montant d'argent si ce n'était pas pour une idée d'économie. Ils sont plus vers l'économie que l'environnement. La plupart du temps, les gouvernements. Il y a d'autres projets qui vont voir le jour du même type, que ce soit au Royaume-Uni ou en Inde, dans un futur très très proche. Je sais que récemment, ils ont carrément fait un accélérateur à particules, je pense, en Suisse, qui recréait carrément ce qui se passe dans un trou noir. Donc, c'est bien tout ça, mais je trouve que c'est bien. C'est des avancées quand même dans la science, il ne faut pas dire le contraire. Mais ce qui fait peur, c'est quand on voit ce qui s'est passé à Tchernobyl ou autre, s'il y a un accident avec un mini-soleil, ça ne raconte même pas. Je pense que la Terre ne durera pas longtemps. Donc, est-ce que l'être humain est capable d'un point de vue scientifique de faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais d'accident ? Il faut l'espérer. Comme ça, on sera tous encore en vie, et nos enfants et nos petits-enfants aussi. Si ça va mal, il faudra voir c'est quoi les retombées ou les accidents d'un tel super réacteur qui recrée quand même un mini-soleil. C'est quand même un mini-soleil. C'est pas rien. Politique. Politique. Alors, on s'en va à Minneapolis. Alors, à Minneapolis, tout de suite après, en fait, les événements, le meurtre de George Floyd, les professeurs de l'école primaire Lake Country School, je vais y arriver, les Lake Country School ont décidé de débuter un projet pédagogique avec les enfants tourné vers l'aide, l'empathie et notamment la transformation d'actes négatifs en messages positifs. Pas la transformation, la correction en fait, plus particulièrement, d'actes négatifs en messages positifs. Donc, malheureusement, avec la COVID-19, la distanciation sociale, etc., etc., ils ne pouvaient faire le type de projet qu'ils font d'habitude, qui est plus un projet oral. On va se parler dans la classe, on va être les uns avec les autres, on va faire des groupes et on va essayer de se comprendre dans des situations comme ça données, qui sont des situations de roleplay, encore une fois, où on joue un rôle. Donc, c'était pas possible. Donc, ils ont décidé à ce moment-là de demander l'ingéniosité des enfants. On a fait appel à l'ingéniosité des enfants et de créer des projets plus artistiques peut-être pour envoyer ce type de messages. Donc, les enfants sont attelés à la tâche et ont commencé à faire des dessins et autres choses du même genre. Sauf Mathias Brinda, 9 ans, qui lui a eu l'idée d'afficher de grosses pancartes sur les clôtures entourant son école, reprenant les mots de l'archevêque Desmond Tutu. Et donc, il était écrit en gros en anglais, mais je te l'ai traduit en français. « Si tu es neutre dans une situation d'injustice, tu as choisi le côté des oppresseurs. » C'est vraiment cool d'avoir repris les paroles de l'archevêque Desmond Tutu, ces paroles-là, qui résonnent complètement avec la situation de Black Lives Matter. Donc, avec les manifestations qu'il y avait à ce moment-là, et qu'il y a encore à l'heure actuelle aux États-Unis avec Black Lives Matter, ils se sont rendus compte, cette école, que ces mots-là étaient affichés sur les pancartes à l'avant des manifestations. Les manifestants brandissaient ces pancartes-là parce qu'il y avait une personne dans cette ville qui avait vu ça, qui avait fait des pancartes. Et après, tu connais un petit peu le bouche à oreille, etc. Ça a été comme une traînée de poudre. Et finalement, partout à travers les États-Unis, il y avait cette pancarte-là en avant avec ces mots-là qui étaient repris de Desmond Tutu. Le New York Times s'est donc intéressé à cette affaire-là. Il s'est dit « Mais d'où ça vient ? D'où ça vient tout ça ? » Et donc, ils interviewaient les gens, et les gens qui étaient dans les manifestations n'avaient aucune idée. Ils disaient « Non, mais c'est ça, on a ces pancartes-là parce que l'autre manifestation, on l'avait. On avait trouvé que c'était une bonne idée, etc. » Ils ont remonté la source, et finalement, ils sont arrivés à cette école primaire-là, et ils sont arrivés à Mathias Brinda, 9 ans, et ils ont trouvé le New York Times, qui était une idée fabuleuse, et ils l'ont remercié pour son ingéniosité, pour pouvoir, comme ça, transmettre un message tellement positif dans des périodes de temps, comme en ce moment, où c'est quand même négatif souvent. Donc, 9 ans, quand même, belle idée, belle, belle, ouais, vraiment très belle idée. World News, World News, avec, on part en Allemagne, la compagnie Sono Motors vient d'inventer la première voiture, donc toute la carrosserie entière est faite de panneaux solaires. C'est une carrosserie vraiment panneaux solaires, c'est vraiment bien fait, j'ai vu des images, c'est sûr que je vais la mettre en montage quelque part. C'est une super belle voiture. Donc, la batterie de la voiture est rechargeable, évidemment, aux stations électriques, mais elle est rechargeable via les panneaux solaires, donc à chaque fois qu'il fait beau, tu n'as pas besoin de t'arrêter, et ça se recharge automatiquement au fur et à mesure où tu roules. Cette voiture-là va s'appeler Sion. Elle va être commercialisée d'ici 2022. Pour l'instant, c'est un prototype, mais c'est un prototype final, donc c'est le prototype qu'on va avoir commercialisé. Ils sont dans la chaîne de fabrication à l'heure actuelle. Son prix n'est pas excessif, il va être autour de 25 500 euros, ce qui n'est quand même pas si mal, parce que c'est quand même une voiture un petit peu de luxe aussi. Cette voiture-là, à l'intérieur, c'est très luxueux, c'est très vaste, l'habitacle est très grand, tu vas avoir différentes applications cellulaires où tu pourras connecter directement à ta voiture. C'est quand même une voiture qui ressemble un petit peu, je te dirais, à la Tesla, un petit peu la même idée, sauf qu'une Tesla, c'est très cher. Et là, on est à 25 500 euros, donc c'est un prix quand même raisonnable par rapport à la qualité de la voiture. C'est une voiture aussi, ça aussi c'est intéressant, c'est si jamais tu te retrouves vraiment en problème et que tu as oublié de charger, il ne faisait pas beau, tu ne t'es pas arrêté, il n'y avait pas de station électrique, tu n'as pas pu charger ta voiture. Mais s'il y a une autre sillon qui arrive dans les parages, ils peuvent se charger entre elles. Donc il va pouvoir recharger ta voiture le temps que tu ailles à une station électrique. C'est relativement cool aussi. C'est évidemment très bon pour l'environnement et c'est une voiture qui est durable dans le temps aussi. Donc c'est un très bel effort, surtout pour le prix, c'est quand même juste des panneaux solaires, je te le rappelle, la carrosserie, 25 500 euros, c'est pas mal. C'est pas mal. Et je terminerai avec l'anecdote du jour, l'anecdote que je trouve vraiment cool aussi. Il y a une ville au... Mais je trouve toujours cool les anecdotes. Tu vas me dire que c'est moi qui ai trop. Mais ce n'est pas moi qui les ai inventées. Une ville au Nebraska qui s'appelle Monowee, dont la population totale s'élève à une personne. Cette personne-là, Elsie Euler, est à la fois maire, barwoman et libraire de la ville. Parce qu'en fait, alors elle est âgée de 84 ans, cette madame-là. En fait, dans cette ville-là, il y a effectivement une très belle bibliothèque. Il y a 5000 volumes dans cette bibliothèque-là. Il y a un bar, mais qui fait aussi une sorte de bar, restaurant, etc. Tu vois le genre auquel tu peux t'arrêter quand tu es un touriste ou que tu es de passage en voiture. Et elle continue en fait à faire ça. Et quand les gens peuvent s'arrêter, ils peuvent aller à la librairie, etc. Pas à la librairie, voyons, à la bibliothèque. Et donc, aller regarder, consulter des volumes. Et elle va être là et elle va s'en occuper. Et elle est également maire de la ville. Donc c'est une ville qui, en fait, en 1910, était peuplée de 109 personnes. Et qui, au fur et à mesure, il y a eu un déclin de la population jusqu'à une personne en 2010. Donc depuis 2010, elle est toute seule dans cette ville-là. C'est quelqu'un qui continue à rester là et qui dit que la ville peut pouvoir survivre grâce à elle. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent sur le chemin parce qu'ils savent. Et en même temps, ça lui permet de gagner de l'argent, surtout avec son petit bar bouffe. Elle fait tout dedans. Elle fait la bouffe, elle te sert, etc. C'est cool quand même. Elle a 84 ans. Donc voilà. C'était mon anecdote du jour. Une ville d'une personne. En plus, sur le panneau, je pense, quand tu vas sur la route, je vais essayer de trouver au montage, si je trouve l'image, je ne suis pas sûr, mais il me semble que tu as un panneau. Puis souvent, sur les panneaux, tu sais, c'est écrit la ville avec le nombre de personnes. Là, c'est écrit 1. Je trouve ça cool. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Le journal des bonnes nouvelles de cette semaine. Est-ce qu'il y en aura un la semaine prochaine ? Je ne sais pas. C'est comme chaque semaine. J'essaye d'en faire un par semaine quand j'ai le temps. Là, pour le moment, ça va. J'arrive à m'organiser. Donc voilà. C'était celui de cette semaine. Si tu veux laisser un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Je suis perdu. Deux petits pouces bleus. Deux petits pouces bleus. Ça fait encore plus plaisir. De ne pas oublier de t'abonner parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires. Le compte Instagram qui existe toujours et que j'actualise. Que t'actualise. Et puis, qu'est-ce qu'on se dit ? À la revoir. Ciao. Bye. Bye. Na, 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 na. Na, 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 na Merci.